Yo les amis, c'est El Roro ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Enfin non, oui et non, parce qu'en fait, voilà, je m'excuse d'avance, parce que j'ai fait une petite nuit cette nuit, petite nuit cette nuit ? En gros j'ai dormi 4 heures quoi, en gros j'ai dormi 4 heures, mais bon, je suis en forme. Donc désolé pour cette tête un peu fatiguée, mais plutôt beau gosse. Et aujourd'hui, on retente l'expérience paddle avec Rio, donc c'est parti pour la nouvelle vidéo. Tellement excité et il fait tellement chaud dans ma voiture, j'ai fermé parce qu'il y a un gars, il est en train de tondre à côté, mais il doit faire 40 degrés ! Alors tout de suite l'intro, que je respire un peu. Let's go ! Bon bah les amis, retour du coup je vous ai dit, retour du paddle, let's go ! Encore Minou qui commence à pomper, à pomper, c'est bizarre, à gonfler le paddle. Encore la fifille. Coucou mon bébé, ça va ? Ça va, t'es prête à faire le paddle aujourd'hui ? On va essayer ? On va essayer à faire le paddle ? Allez ! Waouh ! Ensuite ça sera moi qui vais gonfler le paddle et puis let's go, on se retrouve dès que le paddle est gonflé. Hop ! Petite pause dans ce vlog pour vous dire, laisser un gros like, voilà, ici juste là, gros gros like, merci la famille. Et ici là tu peux t'abonner, voilà, merci mon ami, merci, voilà, super abonne-toi, c'est génial, merci beaucoup et retour à la vidéo. Bonjour, j'ai déjà fait péter le t-shirt alors que ça n'a même pas commencé, j'ai même pas commencé à pomper le paddle. Vous imaginez ? Il fait déjà trop chaud et puis il faut améliorer ce bronzage, regardez-moi ça, j'ai la marque là. Donc voilà, puis j'ai pas la perche, je sais pas si je vous ai dit, du coup je vous tiens à la main. C'est pas mal aussi. Minou toujours en train de pomper, puis moi j'attends mon tour. Ça y est, le paddle est gonflé, Minou est prête, Fifi est prête. Hein Fifi, t'es prête ? Oh que t'es belle comme ça ! Paddle bien bien gonflé pour supporter nos trois corps. Ça va être une première, puis le soleil il tape là. Je vous ai dit tout à l'heure, il fait au moins 40 degrés dans la voiture. Quand je suis monté, il en faisait 33. J'imagine même pas combien il en fait maintenant. Bon, on se retrouve au bord du lac. Je sais pas si je vous prends avec moi sur le lac ou pas, on verra bien. Mais à tout de suite, let's go ! Bon les amis, il y a du vent à Arleo. Je pense que vous m'entendez pas bien parce qu'il y a vraiment du vent, du vent. Et Théma, les vagues. L'eau est magnifique par contre, l'eau est vraiment belle. Mais les vagues, vous croirez à la mer. Et donc je suis pas sûr qu'on fasse du paddle parce que vraiment, vraiment c'est chaud d'eau. Donc voilà, je pense que dans tous les cas, je vais plonger. Et on se revoit dès qu'on se revoit. Je sais pas quand, je sais pas où, je sais pas comment. Mais à tout de suite. Bon les amis, déjà à côté il y a un anniversaire. C'est un chouette bon anniversaire. Paddle, petit bilan du paddle. C'était chouette. Pour une première fois avec Rio, c'était pas mal. Hop, mieux là. C'était pas mal mais ouais, les vagues, c'était un peu une galère. Beaucoup trop de vent et du coup de vagues. Donc un peu une galère. Je sais pas où mettre. On va voir quelques photos. Ah ouais, on a des photos ? Bon, il y aura peut-être quelques photos juste après. Maintenant, euh. Et là du coup, retour à la voiture. Bon, moi j'avais mis mes chaussures. Vous voyez, juste ici. Parce que je suis un peu têtu. Et mes chaussures sont trempées. Elles sont là. Hop là, vous les voyez. Elles sont trempées. Toutes mouillées. Donc j'ai fait le chemin inverse pieds nus. Sur le goudron et j'ai les pieds qui brûlent. Donc là, actuellement, je suis sur une petite serviette. Par contre, t'as vu les griffes à Rio ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Sur ma petite serviette pendant que Minou range le paddle, quoi. Et on retourne au parking. Donc, c'est un peu drôle parce que c'est un parking où il y a une seule sortie. La sortie, vous voyez. Entrée et sortie. Entrée et sortie, juste là. Et il y a des gens qui se sont garés. Vous voyez. Tout le long. Tout le long. Et les gens qui sont derrière, ils sont bloqués à cause de cette voiture. C'est celle-là qui les bloque. Et bien sûr, c'est un touriste. Nous, on a de la chance. On est garés là. Mais voilà. Et puis, en plus, moi, je suis KO. Je suis KO. Donc, j'ai hâte de rentrer, là. Mais peut-être qu'une petite mousse ne ferait pas de mal. On verra bien. Bon, on se retrouve à la prochaine étape de ce vlog qui est, je ne sais pas. On verra. Les amis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Attendez, je ferme les... Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. J'étais là. Je conduisais. D'un seul coup, ma voiture, elle s'est arrêtée sur un parking. Et là, j'entends une voix. J'entends... Viens. Je dis, c'est quoi, ça ? C'est qui ? Tu veux quoi ? T'es où ? Viens me chercher. Hein ? C'est qui ? C'est quoi ? C'est qui ? Je ne comprenais pas. Je regardais autour de moi. Je dis, c'est qui ? C'est quoi ? Tu veux quoi ? C'est... C'est qui ? Arrête. Arrête de me faire peur. C'est... C'est... Tu veux quoi ? Viens me chercher. Je dis, mais... Ouh ! Quoi ? Qui ? Hein ? Tu veux quoi ? Hein ? Quoi ? Il me dit, lève la tête. Et là, je lève la tête. Vous n'allez jamais me croire ce que j'ai vu. C'est pas un truc de dingue, une coïncidence. Le McDo, il m'appelle moi. Il me dit, viens me chercher, viens me manger. Oui, j'arrive. Bien sûr. Non, en vrai. En vrai, de vrai. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait... Là, ça faisait peut-être 3 ans que je n'avais pas mangé McDo. Et là, en un mois, ça fait 2 fois que j'y vais. Après, j'ai une petite excuse. Là, il est 15h. Il est 15h. Et hier, j'ai fait une soirée arrosée. Ce n'est pas la meilleure chose au monde, ça ? Après une soirée arrosée. Tu te poses. Là, en plus, on est allé faire du paddle, ça creuse. Bam, 15h. On va se mettre un petit film. Et gros McDo, gros domac. Il y a ça et le gros tacos qui passent très bien après une soirée arrosée. Tu n'es pas d'accord avec moi ? À vous, ça passe bien. Dis-moi en commentaire. Toi, après une bonne soirée arrosée, qu'est-ce que tu manges ? C'est quoi ton plat de graillance, par définition, après une bonne soirée ? Dites-moi en commentaire. En attendant, on se retrouve à table. À toutes. Et voilà, on se retrouve du coup avec le McDo ! La petite gourmande. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et la grosse gourmande. Du coup, on teste les nouvelles frites comme ça, là. Ouais, ben ça fait potatoes aplati, quoi. Aplati. Et le petit burger italien encore, comme la dernière fois, magnifique. Les petits nuggets, hein, burger nuggets. Petite sauce. La bosse. La bosse. Focus, là. Pas de focus. Bon, vous l'avez reconnu, hein, la creamy deluxe. Et la chinoise. Donc maintenant, je vais vous souhaiter un excellent appétit. Et nous, on va se régaler. Let's go ! Va manger ! Oh là là ! Les amis, grosse, dinguerie encore. Mais cette journée, ça ne s'en finit plus. Ça n'en finit plus. Grosse bouffe. Ensuite, gros film. Et ensuite, gros dodo. Je ne dors jamais, moi, l'après-midi. Mais là, je suis tellement KO que j'ai dormi cet après-midi. Je suis complètement cassé. J'ai dû aller me doucher pour me réveiller parce qu'elle est horrible. Et je sors de la douche. Et là, j'ai mal au dos. Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai mal au dos parce que, tout simplement, J'ai un coup de soleil. Ah, attendez. Je ne sais pas si vous voyez à l'image. Il a un coup de soleil dans tout le dos. Je suis rouge, sa mère. Donc, ça tue. Oh là là ! Quel week-end encore ! Voilà. C'était tout pour moi pour cette aventure, ce nouveau vlog spécial. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était El Roro. Ouh, je tremble. Ouh, je tremble. Des bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501